Donc un exemple de ce qui m'est arrivé en ayant développé justement des pensées positives et des façons de faire positives. Il y a quelques années, j'avais très envie de faire de la moto, je sortais avec quelqu'un qui avait une moto et j'avais envie de faire des sorties avec lui. Et puis il me dit, bah oui, mais tu n'as pas de casque, tu n'as pas de blouson, tu n'as pas de gant, je ne peux pas t'emmener. Et bien en trois jours de temps, j'ai trouvé casque blouson à des tarifs complètement exceptionnels et j'ai pu aller faire de la moto. Un autre exemple d'une fois où j'ai eu des choses positives, nous étions avec ma deuxième fille sur l'autoroute. Et comme elle commençait à préparer son code, elle me dit, mais maman, c'est quoi les bornes oranges qui sont le long de la route ? A quoi ça sert ? Et bien je lui dis, ce sont des bornes de secours, voilà, quand on est en panne, ça sert à prévenir un dépanneur et on vient nous chercher. Et là, tout d'un coup, la voiture a fait un nuage de fumée sous le capot. Elle me dit, tu vois, on va pouvoir expérimenter tout de suite. Et donc je me suis garée, on avait une borne orange tout près de nous. Et l'expérience a été directe, puisque voilà, on s'est servi de la borne, on a appelé le dépanneur, le dépanneur est venu nous chercher pour récupérer la voiture. C'est vrai que si j'avais eu une, ça s'est passé très très vite, le dépanneur en 20 minutes, il était là. Et c'est vrai que si je n'avais pas travaillé autant d'une façon positive, de voir les choses d'une façon agréable, etc. Eh bien, j'aurais eu sans doute de gros dégâts sur ma voiture. En fait, il y a eu très peu de choses à réparer. C'était juste une durite qui avait percé. Et le garagiste a réparé ça rapidement. C'est vrai que développer cette attitude positive, c'est vraiment s'attirer de bonnes choses dans la vie. Je n'avais pas compris ce truc-là. Et j'avais beau essayer de travailler le truc, dire les phrases positivement, avoir des pensées positives, je n'avais pas compris l'objectif. Et c'est pour ça que je vous en parle à travers des témoignages, parce que c'est vraiment cet objectif-là qui va vous permettre de dire, ah ok, je vais bosser la chose. Donc, si vous avez envie de vivre des moments magiques dans votre vie, eh bien, commencez à développer cette attitude positive. Vous allez voir dans une autre vidéo où je vous parle de témoignages, d'expériences qui sont arrivées à des personnes que j'ai accompagnées.